Beaucoup de défauts on est de 11 défonce mais la session défait des plavons il l'en faut oh Ils vaut ronc du feu et on les rend fou ça nous amuse oh Jackdown quand je suis posé sur le R j'arrive en esprit et les cafés se perdent nous péter c'est mort je crois Salut tout le monde c'est Skola aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Encore un nouveau mode menu comme d'habitude voilà donc si des modes menu vous plaisent et ma chaîne Bah vous plaît aussi n'hésitez pas à liker ou de laisser 50 likes pour cette vidéo Merci pour les 11 500 ça fait super plaisir Et d'ailleurs on va se donner un objectif de like parce que 50 c'est vraiment pas assez je trouve pour 11 000 abonnés On va se donner un objectif de 200 likes voilà donc toi qui regarde cette vidéo si t'aimes la vidéo n'hésite pas à liker ça me fait super plaisir Le serveur de Discord comme d'habitude il est dans la description et bref c'est parti Aujourd'hui c'est le Sleigh mode mais juste avant de le télécharger tout simplement il faudra win rare pour ceux qui l'ont pas Voilà en gros c'est juste pour ouvrir les fichiers spéciaux voilà c'est un compresseur des fichiers en gros Voilà donc vous arriverez sur la ligne vous pouvez télécharger voilà il est gratuit vous pouvez télécharger Et là le lancement et le téléchargement se fera moi évidemment je l'ai déjà donc on s'en fout Bref une fois que vous avez fait ça faudra tout simplement désactiver son anti-brust Parce qu'en gros le mode menu est détecté comme un virus vous inquiétez pas ce n'est pas du tout un virus Pourquoi il est détecté comme un virus vous allez me dire tout simplement parce que pour ajouter le mode menu Bah dans le jeu il faut modifier les fichiers de jeu et évidemment ça GTA ils ont pas donné l'accord Du coup c'est détecté comme un virus parce qu'un vrai virus ça fait quoi bah ça modifie les fichiers de votre pc pour le niquer Et là c'est juste pour ajouter un mode menu donc vous allez marquer windows defender dans la barre de recherche Vous allez cliquer sur security windows donc ça c'est pour ceux qui ont l'antivirus de base Genre qu'ils ont pas à base ou qu'ils ont rien installé vous allez ici dans protection vous faites gérer les paramètres Et vous allez simplement désactiver la première case Bon là vous avez un écran noir mais vous aurez un message d'administrateur et faut cocher oui Et voilà une fois que cela est fait vous pouvez télécharger En fait cliquez ici là il y aura un cas de notes simplement Mais moi c'est déverrouillé parce que c'est ma chaîne En gros vous devrez vous abonner à ma chaîne juste avant Donc voilà si vous voulez pas rester abonné ou vous désabonner vous faites comme vous voulez en tout cas Voilà en tout cas si toi derrière ton écran tu t'abonnes et pas activer les cloches de notification ça ferait super plaisir Une fois que cela est fait vous retournez sur le lien simplement du téléchargement du web menu Et tout simplement le lien sera déverrouillé Une fois que c'est fait vous arriverez directement sur un Amiga Moi je fais pas comme les autres de 1 ils se font de la range sur votre dos de 2 Des fois ça met des virus ça met des trucs bizarres genre en gros vous devez mettre une extension Changer de navigateur Activer les notifications ça fait vraiment plein de trucs ça ça prend juste 2 secondes regardez Ça prend 2 secondes voilà donc c'est un lien Amiga Là vous allez dans vos téléchargements tout simplement Là ce qu'on va faire c'est que ça nous met que c'est un fichier dangereux Évidemment comme je vous ai expliqué juste avant vous inquiétez pas Vous faites conserver quand même Là le fichier vous mettez sur le bureau tout simplement Une fois que c'est fait vous devez l'ouvrir Tout simplement le fichier qui était dans WinRare vous allez tout simplement le glisser sur le bureau et l'ouvrir Voilà je vous montre bien qu'il faut bien être dans le jeu sinon vous ne trouverez pas GTA dans l'injecteur tout simplement Donc là voilà je suis bien dans le jeu donc là on va retourner sur le bureau tout simplement On va tout simplement ouvrir Xenos 64 vous allez aller dans la case process et chercher GTA 5.exe Voilà comme moi dans la vidéo là vous allez glisser le fichier Slay 1.1.dll Donc tout ce qui finit par DLL c'est tout simplement les mode menus Vous allez le mettre dans la case blanche tout simplement Vous allez l'injecter une fois qu'il est injecté on retourne dans le jeu et la touche pour l'ouvrir c'est F5 Donc voilà moi je vous laisse avec le gameplay c'était Scola et bouillonnage Et puis c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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